Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage, et bien qu'on peut le voir aujourd'hui, on va s'intéresser à la figurine, la fameuse collection Dragon Ball Girls, avec cette fois-ci sous le feu des projecteurs, la ravissante et surtout la sulfureuse C18, Android numéro 18, bref elle est là, elle est magnifique, et nous avons Mega House rapidement sur la boîte, Mega House qui se charge de distribuer le jeu, c'est licencié ici, comme vous pouvez le voir, Dragon Ball Z, la boîte, et bien ça reste dans l'esprit de cette gamme là, écoutez du blanc avec quelques étoiles, un peu pétillant, oh la la, oh la 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 la, elle a les arguments la demoiselle pour vous faire sortir la carte bleue, écoutez, oh la la, on va découvrir tous ensemble, j'ouvre la boîte, allez hop là, comme d'hab écoutez, un plastique super rigide, puis j'aime bien ce genre de fond, c'est vraiment sympa, bon d'accord c'est pour la boîte, mais ça donne un petit style, c'est vraiment chou quoi, en posant la figurine dessus, bref, ça peut être cool, allez hop, on sort la demoiselle, comme d'habitude, nous avons un socle super sympa, simple, mais super sympa dans le sens où il est transparent, le côté simpliste, mais on a ici le CC de Capsule Corporation, et puis le fameux logo Dragon Ball Z, ça c'est classe, ça la demoiselle est là, voici donc C18 avec une cambrure, mais alors là, mais démoniaque, je veux dire, c'est pas humain quoi, c'est pas humain du tout, quoi que, quoi que, la moitié humaine, bref, je trouve que la finition est vraiment sympathique, donc bon, on a, vous le savez, cette collection là tire vers le côté sexy, pas trop vulgaire, je trouve, voilà, c'est juste un déhanché avec une poitrine quelque peu démesurée de la demoiselle, mais c'est tout, voilà, on va pas dans le vulgaire, dans le crade, est-ce qu'elle porte une culotte ? Non, ce sont des collants noirs, petit coquin que je suis, mis à part cela, écoutez, la finition est cool, la modélisation est sympa, au niveau des bottes, on a un léger dégradé de couleurs, marron, caramel, bien sympathique, au niveau des vêtements, même chose, alors c'est vraiment léger, mais on a un bleu plus ou moins foncé au niveau des formes, voilà, ça met en valeur les formes de la demoiselle, et puis c'est tout, écoutez, le visage est vraiment sympa, on a ici des cheveux dans le vent, on a quelques pliures ici au niveau des vêtements, sa poitrine, voilà, vous constatez vous-même, c'est juste ouf de chez ouf, et puis écoutez, on va la poser sur son socle, voir ce que ça donne, donc voilà, rien de plus simple, ça s'emboîte, ni plus ni moins, la ravissante C18, magnifique, super, franchement, c'est vraiment à croquer, bien sûr, on est dans du what the fuck, faut dire ce qu'il y a, mais le rendu est vraiment sympathique, concernant la taille, la taille, socle compris, pour ne pas changer, nous avons du 19 cm, voilà, entre 18 et 19 cm, ce magnifique joujou, pour le coup, je suis curieux de voir ce que va donner la figurine de Bulma, assise avec son petit chemisier blanc, représentant le ending de Dragon Ball, un des endings de Dragon Ball, le manti Kageruyo, franchement, c'est superbe, à côté de cela, écoutez, avant la fin de l'année, on aura deux lunchs, une, qui est par ailleurs vendue en exclusivité sur le site de Bandem Premium, pour une fois, je ne l'ai pas commandé, parce que je pense que je la trouverai en rayon, peut-être à un prix abordable, le tarif est assez élevé sur le site, par ailleurs, parlons peu, parlons bien, cette figurine-là est apparue dans les rayons japonais le 1er octobre 2016, et elle est vendue à, accrochez-vous bien, 9 990 Yen, donc là, je vous donne le prix éditeur, forcément, je pense que vous pouvez la trouver largement moins chère sur la toile, ou ailleurs, ou dans les boutiques, peu importe, donc, je vous disais, la lunch, elle est vendue prochainement, écoutez, et je vais essayer de les choper toutes les deux, il y aura également une Titi, enfant, alors là, pas du tout vulgaire, je m'attendais à quelque chose de crade, connaissant un peu la montagne Tenipon, on part dans du WTF rapidement, mais là, on a vraiment quelque chose d'assez fidèle, je trouve ça plutôt sympathique, écoutez, on verra ce que ça donne, voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty underscore Japan, pour de l'actu, Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du DBZ de Japon, et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501